Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Bruno Lalonde et nous sommes à Montréal le 20 août 2022. Je suis devant le restaurant La Belle Province. Restaurant que je croyais illuminé de tous ses éclats par les néons, mais il n'en est rien. Nous marchions tout à l'heure, Fabienne et moi, par cette chaude après-midi du mois d'août, lorsque nous avons été, notre attention a été sollicitée, a été sollicitée par une vente de, ce qu'on appelle une vente de garage. Ce que vous appelez en France un vide-grenier. Alors nous aimons, nous aimons, Fabienne et moi, lorsque l'occasion se présente, faire ses ventes. Alors nous nous sommes dirigés dans un quartier pas tellement loin du nord, et nous avons vu sur la pelouse une quantité innombrable de tableaux, de peintures, tous maladroitement exécutés. Un bel acharnement, mais le talent n'y est pas. Le talent n'y était pas. Et l'homme qui organisait cette vente paraissait harassé, exténué. La chaleur, sans doute, la très grande chaleur. Et assurément, peu de gens s'étaient déplacés pour assister à sa vente de garage. Ils semblaient découragés. Alors nous avons examiné les quelques objets qui traînaient ici et là, et je lui ai demandé s'il avait des livres. Alors il m'a invité à descendre dans son sous-sol. Et là, évidemment, il y avait environ... Bien évidemment, je dis évidemment, comme si ça allait de soi. Il y avait environ une dizaine de cartons. Je vais m'avancer parce que je suis toujours étrange quand je parle tout seul avec mon bidule. Ouais, par quelle... ouais, là. J'ai essayé de me trouver un endroit tranquille. Attenez. Alors il m'a invité à descendre dans un sous-sol où se trouvaient une dizaine de cartons de livres que j'ai commencé à examiner, carton après carton. Et au fur et à mesure que je déballais ces cartons, un mélange, un malaise se faisait sentir en moi. Et j'avais cette impression, peut-être erronée, que le propriétaire de ces livres n'était pas celui qui organisait la vente, que c'était le propriétaire. Il me faut dire ici que la vente avait lieu sur la pelouse d'un petit immeuble où logeaient environ 3-4 locataires. J'ai rapidement pensé que celui qui organisait la vente était le propriétaire de cet immeuble et qu'il voulait se débarrasser de ce qui devait être les objets d'un de ses locataires. Alors, au fur et à mesure, donc, vous disais-je que je déballais les cartons, un malaise ne cessait de grandir en moi. Et cette bibliothèque, composée de quelques centaines de livres, recelait un nombre important d'auteurs homosexuels. Alors, c'était pas difficile ici à deviner que sans doute son propriétaire était gay. Autre chose qui a attiré mon attention, c'est que la majorité, sinon la quasi-totalité, des livres n'avaient pas été ouverts. Ce qui me laissait croire que l'ancien propriétaire pouvait avoir travaillé dans le monde de l'édition, soit réviseur, soit correcteur, ou encore dans un entrepôt, à la distribution. Car les livres étant neufs. Sauf deux ou trois des bandes dessinées québécoises dans lesquelles on retrouvait sur la page de garde un petit dessin comme idée d'usage et un autographe d'un des plus respectés BDIS québécois. Je n'aimerais pas le nom du destinataire. Et dans cette cave remplie d'objets disparates... Dans cette cave remplie d'objets disparates... Voyez, quel bel animal. ... ... ... ... ... ... J'ai prouvé un malaise, vous disais-je. Cette sourde impression que le propriétaire de ses livres, de ses tableaux sommairement exécutés, sans talent, qui était dispersé en nombre nombreux sur une... sur une pelouse brûlante, j'avais l'impression que le propriétaire de ses livres s'était enlevé la vie. Était-ce la cave surchargée d'objets? Était-ce ses livres maladroitement remisés dans des cartons? Était-ce le petit immeuble vétuste? Et, comme le faisait remarquer Fabienne, le propriétaire, enfin, celui qui organisait la vente, un homme assez âgé, semblait assez peu sympathique. Et, peut-être était-ce la mévente, on n'organise pas une vente comme ça sur le trottoir à la fin août par une journée caniculaire. peut-être était-ce les méventres qui étaient à l'origine de sa mauvaise humeur. Alors, j'ai fait un choix d'une trentaine de livres. Je lui ai offert un montant très modeste. Il n'a pas négocié, il a accepté. Et, nous nous en sommes retournés avec notre petit, notre petit pactole. Oui, un petit canalise des bibliothèques. Parfois, peut-être parfois je gère, peut-être parfois j'imagine des choses, peut-être c'est ma propre imagination qui est à l'œuvre. L'imagination, de toute façon, elle est toujours à l'œuvre pour reconstituer des bribes de vie, brisées, assurément. Car, ces livres, ces livres-là, ces tableaux, ces objets d'art, n'avaient pas, n'avaient pas été cédés, n'avaient pas été légués. Ils avaient été abandonnés. était-ce parce que le locataire n'avait pas payé son loyer. En période de pénurie, à Montréal, c'est assez étonnant, les gens ne quittent plus leur logement. Ils s'y accrochent, désespérément. Et, même si le petit immeuble, d'aspect vituste, semblait quand même bien entretenu, était sur une rue, et sur une rue plutôt paisible, avec des grands arbres qui font, qui projettent leurs ombres, la fraîcheur de leurs ombres sur le trottoir. Donc, un quartier, somme toute, assez agréable. Agréable. Fabienne me faisait remarquer que les Québécois ne prononcent pas les mots agréable. C'est agréable, on dit agréable. Alors, parfois, pour me foutre de la gueule de Fabienne, au lieu de dire d'une chose qu'elle est agréable, je dis bleu. Alors, tout ce qui se termine en A, B, L, E, devient bleu. Elle l'amuse assez. Alors, oui, l'imagination nous est nécessaire pour reconstituer des bribes de vie. vous disais-je. Quand je croise un passant, un passant, eh bien, je... Si j'étais en train, si j'étais en train de parler à mon portable, personne n'y trouverait rien à y redire, mais avec mon bidule, je ne passe pas inaperçu. Alors, on sait que je filme. Mais je pourrais très bien ne pas filmer. Et nous n'y verrions que du feu. Alors, oui, cette impression des objets abandonnés, des tableaux abandonnés, des livres jamais ouverts, jamais lus, qui pouvaient laisser croire que leurs propriétaires travaillaient dans le monde du livre. beaucoup d'auteurs homosexuels. Ce qui peut laisser croire aussi à l'orientation. À l'orientation de son propriétaire. Des objets abandonnés, précipitamment. Et pendant que je farfouillais dans l'un de ces cartons, j'ai eu cette fâcheuse impression. Le propriétaire de ces livres s'était enlevé la vie. Et vu l'humeur revêche de celui qui organisait la vente, qui semblait vouloir se débarrasser de tout, tout en espérant faire un gain. Ça, c'est le paradoxe aussi. Le paradoxe de certaines situations. Où on veut se débarrasser des choses. Mais... Peut-être était-ce son fils? En fait, il était d'humeur massacrante. On fait quoi avec des objets? Je vous ai raconté dans une vidéo commise il y a déjà peut-être... Oh, ça devait être en 2014 peut-être. J'avais acheté la bibliothèque d'un client. Quelques livres, en fait. Quelques centaines de livres. Qui s'étaient suicidés. Et c'était la mère qui m'avait... qui m'avait sollicité pour acheter des livres. Et pendant que... Pendant que nous grimpions les marches, une à une, de ce petit appartement, la mère a soufflé dans mon dos quelque chose comme... Il était temps que ça finisse. ému par un drôle de... peut-être de... de sentiment. J'avais acheté... le sac de ce suicidé. Et Fabienne... m'avait exhorté à... à jeter ce sac en me disant mais pourquoi t'as acheté... un sac... un sac d'école... du suicidé. Des fois, on... on peut prendre le malheur du monde sur nos épaules. C'est pas toujours une bonne idée. Pas tout le malheur, en tout cas. Je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à demain. Merci.